Musique Nous avons souffert dans ce pays là. Nous les guérirons, l'avenir d'Emboshi, l'avenir d'Emboshi, l'avenir d'Emboshi, l'avenir d'Emboshi, et qu'après, que serait l'Emboshi ? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause, je dis fais, 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 fais. Je sais comment nous sommes organisés, je sais. Vous savez comment ? Comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Je me dis en boshi. Moi je suis moiné, vous êtes aussi moiné. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguels et les rapias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte. Sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez. Sinon je ne peux plus. Le prison m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Le prison m'a regardé. Le prison m'a regardé. Les gens avec les saguels. Le prison m'a regardé. Et nous sommes séparés. Le confinement de la mort. Sous-titrage MFP. C'est parti. Bonjour à vous, bonsoir à tout le monde, au peuple congolais, comme vous allez le constater, comme nous l'avons dit dans la journée, nous sommes de retour, we are back, comment on dit, I'm back, back to my business. Donc on est de retour en ce qui concerne les affaires du Congo, on était autrefois un peu absents, compte tenu de la situation du Congo qui nous interpelle tous. Donc tout un chacun de nous doit se battre corps et âme pour essayer de libérer ce pays qui est entre les mains d'un système mafieux. On ne peut plus encore expliquer ce système un million de fois. Mais nous allons encore démontrer, comme vous allez le constater sur le titre que nous venions de mettre, une façon toujours d'essayer de lever le niveau de nos directs, ce que nous avons intitulé la colonisation intérieure et complicité. Et nous avons tiré, nous avons mis un tiré, la ségrégation au sud du Congo par les Mboshi et Sassonguesco. Donc c'est un titre, c'est un titre très fort et nous allons démontrer la colonisation intérieure, la complicité, mettre en collaboration ces deux qualificatifs. Donc la colonisation intérieure et la complicité. Et nous allons aussi regarder la ségrégation au sud du Congo par les Mboshi et Sassonguesco. Bon, vous allez le constater, chers amis démocrates africains peuples du monde entier et tous les amis qui ont l'habitude de nous suivre. C'est, en réalité, c'est depuis le 14 septembre 2020 que la SECNA a renouvelé le mandat de son directeur général. Bon, vous devez comprendre avec nous ici que c'est quoi la SECNA ? La SECNA, c'est simplement l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Donc l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne, l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Donc on peut simplement dire que la SECNA, c'est la SECNA qui gère simplement tout le trafic aérien, donc les routes des avions dans l'espace, on peut l'appeler comme ça. Donc tout le trafic, le contrôle, la gestion des aéroports. La direction générale de la SECNA, je crois que c'est basé à Dakar, mais les écoles de formation sont aussi à Dakar, ils ont aussi d'autres écoles, je crois, au Burkina Faso, un peu partout en Afrique. Donc vous voyez que tout ce qui est lié à la météorologie, donc la prise des températures, c'est la SECNA qui dirige tout ça, qui forme des Africains pour faire ce travail. Vous avez entendu l'agence de la sécurité pour la navigation aérienne de l'Afrique et de Madagascar, donc ça couvre quasiment toute la zone d'Afrique. C'est la SECNA qui assure la couverture. La SECNA c'est une agence française, les présidents du conseil d'administration sont dirigées par des Français. Donc la SECNA représente une main forte, ce que nous appelons, de la colonisation de l'Afrique par la France. Vous ne pouvez pas, pour les panafricanistes, parce que les panafricanistes ne voient que les bases militaires françaises. Les panafricanistes ne voient que le support que la France apporte aux dictateurs africains, donc aux pontins qui sont au pouvoir, donc éventuellement les préfets de la France, parce que tous ces individus, qu'il s'agit de Sassou Nguesso Denis, de Ali Bongo, qu'il s'agit éventuellement de ce que nous appelons de Biapol, qu'il s'agit, bref, tout ce que vous connaissez, toutes ces issues d'État, Ouattara, toutes ces tracailles, tout ça, ce sont les préfets de la France, on peut le dire comme ça, les préfets de la France. Donc les panafricanistes ne voient que cela. Ils ne voient que les bases militaires, ils ne voient que les dictateurs africains au poste, mais ce que les panafricanistes oublient, c'est éventuellement la présence de la CECNA en Afrique. Vous ne pouvez pas gérer l'Afrique sans pourtant avoir votre contrôle aérien. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle aérien. Vous ne pouvez pas gérer l'Afrique sans pourtant avoir le contrôle aérien, excusez-moi. Donc vous voyez que le contrôle aérien, c'est ça la protection du territoire africain. C'est ça qui est la vérité. Si vous essayez de regarder le président rwandais qui avait été assassiné par un missile, ce qui a mené au génocide rwandais, ça a été réalisé avec la complicité de toutes ces agences que nous sommes en train de parler, ça c'est certain. Parce que le coup d'État, les sources disent que le coup d'État a été piloté par la France qui était sur place. Si nous essayons de voir aussi le président centrafricain qui avait été assassiné par un coup de missile, l'explosion de son avion, ces choses-là ne peuvent pas se passer sans pourtant que la CECNA puisse être informée. Parce que la CECNA gère tout. La CECNA gère tout. La CECNA avec ses partenaires que nous allons modéer ici. Vous voyez ? Donc aucune communication. On ne va pas nous dire que la CECNA n'était pas informée. Si le patron de Air Afrique à l'époque, le Congolais que Sassou avait empoisonné, Exonci Conga, nous nous souvenons de ce monsieur, avait été empoisonné, il était informé que Sassou Nguesso avait posé une bombe là, non, l'avion Utea à Brazzaville. Vous vous souvenez, hein ? En contesté de Muammar Kadhafi. Si lui, étant patron de Air Afrique, était informé, la CECNA était bien informée de ça. Donc vous voyez que, oui, la domination de la France en Afrique, il faut aussi prendre en considération l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne de l'Afrique et Madagascar, ce que nous appelons la CECNA. C'est le bras que la France a mis pour contrôler l'Afrique du point de vue aérien, pour contrôler les communications, pour tout contrôler, ce qui rentre, ce qui sort en Afrique. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle de l'Afrique sans plutôt avoir le contrôle de votre domaine, on peut simplement dire, de votre territoire, du point de vue aérien. Donc, présentement, c'est la CECNA qui l'assure. Bon, vous savez, M. Mohamed Moussa a été réélu au poste du directeur général de la CECNA pour un nouveau mandat de 4 ans. Et le nouveau mandat va donc débuter à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2024. Et ça, c'est éventuellement à l'issue de la 66e session du comité des ministres, parce que ce sont les ministres des transports de tous ces États, quasiment, on peut compter l'Afrique centrale, vous compter l'Afrique de l'Ouest, vous ajoutez Madagascar à l'intérieur, vous allez comprendre le nombre de pays que la CECNA gère. Et ce sont les ministres des transports qui décident de qui va être le directeur. Il faut dire ici que M. Moussa est en poste. M. Moussa, il a fait quasiment carrière dans la CECNA, et il fut aussi ministre, c'est un Nigérien, du Niger, il est du Nigeria, et du Niger, pardon, le Niger de le président Issoufou. Donc, il est du Niger, il est aussi, il fut aussi ministre, et donc, c'est depuis 2007 que M. Mouhammed Moussa est donc patron de cette organisation. Vous allez nous dire pourquoi avez-vous commencé de nous annoncer ce direct par la CECNA, par M. Mouhammed Moussa. Bon, comme nous venons de dire, la CECNA gère le contrôle aérien, c'est sûr que ça, c'est le bras de la France. La CECNA appartient à la France. La CECNA a des partenaires. Les partenaires de la CECNA pour gérer, contrôler tout le territoire africain, c'est éventuellement la compagnie que nous appelons TALS, donc T-H-A-L-E-S, TALS, ALENIA ESPACE, TALS ALENIA ESPACE, ALENIA c'est simplement A-L-E-N-I-A ESPACE, et il y a aussi NIGCOMSAT, ça sont les grands partenaires qui travaillent avec la CECNA pour contrôler tout le territoire aérien, pour contrôler les communications, éventuellement les communications passent par le système satellitaire que nous connaissons tout. M. Moussa est là depuis donc 2017, donc l'année où Sassoon Gesso a pris le contrôle du Congo par un coup d'état militaire. Bon, vous vous souvenez que, quand Sassoon a fait le coup d'état militaire, il y a eu l'intervention de l'Angola, l'Angola a utilisé ses avions, donc ses MIG angolais ont survolé le territoire congolais, ont effectué des bombardements sur le territoire du Congo, pour accompagner Sassoon Gesso, pour installer Sassoon Gesso au pouvoir. Donc l'Angola avait là le feu vert de la CECNA, les avions, les MIG angolais étaient contrôlés par la CECNA, c'est eux qui guidaient ces MIG-là, c'est eux qui donnaient les routes, ainsi de suite. Donc on peut simplement dire que la CECNA a été complice de ce coup d'état militaire qui a installé le Néron Tropical, le dictateur Sassoon, qui aujourd'hui représente la souffrance du peuple congolais. Donc la CECNA joue un rôle dans la souffrance du peuple congolais, c'est cela. Donc M. Moussa a été directeur de cette compagnie depuis 2017, cette année. Ce que vous devez savoir, la CECNA a encore renouvelé son mandat avec ses partenaires, éventuellement ce que nous appelons ici TALS, TALS Alenia Space, et NIG, NIG ComSAT, l'a renouvelé son mandat. Bon, la CECNA confirme encore son partenariat avec ses compagnies-là, TALS. TALS, c'est simplement, c'est un opérateur de l'industrie spatiale. Donc TALS donne donc de la haute technologie, notamment dans les domaines de la communication satellitaire. Vous voyez, chers amis. Mais c'est une très mauvaise nouvelle pour le Congo, vu le rôle de la CECNA, que je vais déjà nous venir le dire en 2017, la CECNA qui a donné les routes, le ciel, les emplacements, toutes les informations nécessaires. Et aussi, TALS a aidé Sasungueso, donc TALS Alenia Space, a aidé Sasungueso, éventuellement dans la construction et l'exploitation de l'aéroport Dolombo. Vous vous souvenez, TALS intervient très souvent dans le domaine des infrastructures liées au balisage, au balisage, donc tout ce qui est la détection, le système d'information, tout ce qui est lié dans la communication. Et TALS, éventuellement, est très avancé dans la livraison des équipements militaires, donc les radars militaires, les DCA, donc c'est simplement avec canon anti-aérien pour protéger tout ce que nous appelons le tendu aérien d'une nation ou un certain nombre de surfaces ou un certain périmètre. Vous voyez, chers amis. Oui, TALS fournit, aide à installer ses équipements militaires. Et donc c'est TALS qui a clavé dans ce projet avec Sasungueso pour installer ce que nous appelons la DCA avec canon anti-aérien dans un aéroport quelque part, ce que nous appelons l'aéroport de Lombo, tout simplement pour protéger Sasungueso. Donc vous voyez que la France est 100% impliquée, la SECNA est 100% impliquée et les partenaires de la SECNA sont 100% impliqués ici. On protège un criminel avec les fonds du contribuable. On essaie d'équiper ce criminel avec tous les équipements nécessaires pour sa protection. Donc des possibilités de se défendre même à ce criminel-là. Et ça, c'est avec l'appui et la protection de la France par le biais de la SECNA, par le biais de TALS à Lénia-Espace, par le biais des partenaires de la SECNA. Donc vous voyez que toutes ces entreprises ont une forte complicité dans la souffrance du peuple congolais. Bon, comme vous le savez, Sasungueso, à l'heure où nous sommes en train de parler, détient un DCA. Un DCA, c'est simplement tous les équipements militaires nécessaires, des radars pour pouvoir détecter si jamais il y a un engin militaire non identifié qui vient donc pouvoir éclabrisser sa sou. Donc en ce moment-là, le système anti-défense, le canon anti-aérien, peut défendre, peut se défendre pour aller, donc essayer de s'attaquer. cet appareil ou ce projectile qui se dirige vers les zones d'un certain nombre de périmètres qu'on peut appeler en termes militaires les périmètres de sécurité, là où des enginnes aérospatiales ne peuvent pas arriver. Donc, ce sont les Français qui ont aidé à installer par TALS ces équipements-là à coût de multi milliards de dollars du comptoir congolais. Donc éventuellement, l'argent du pétrole sortant du cuillou, voyez, les choses amènent. Et, les gens qui ont travaillé dans ce projet de négociation, il y avait le général Adoua, un Blaise Adoua qui n'est plus en vie, il y avait Serge Oboha qui aujourd'hui est toujours avec dans la sécurité du criminel Sassou, il y a Bouillage en Jacques éventuellement parce que il est celui-là qui a aidé travailler avec les Chinois pour bâtir l'aéroport de Nombo et puis, vous avez en tant aussi que patron des grands travaux et puis, vous avez l'ingénieur français que nous appelons ici Brice Trochand, Brice Trochand, c'est eux qui ont travaillé là-dedans. Et tout ça, ça s'est passé dans le silence absolu parce que cet aéroport c'est un peu l'extension des bases militaires, c'est pour la protection du soldat Sassou pour la France permettre à Sassou de mettre en place cet aéroport qui est contrôlé, surveillé par la SECNA. En réalité, ce sont des pistes d'atterrissage pour permettre à Sassou ou permettre à la France de jouer à toutes les manœuvres nécessaires. Les coups d'état dans la sous-région, cet aéroport peut être utilisé, l'atterrissage des équipements français, ça va être utilisé dans cet aéroport. Vous voyez, chers amis, donc c'est cela la vérité dans cette affaire-là. Donc vous voyez qu'en dotant Sassou de toutes ces infrastructures, c'est une façon de protéger ce que nous appelons ici le sous-préfet de la France, le sous-préfet de la France à Sassou dans cette zone-là. Et c'est une réalité. Donc la SECNA joue un rôle. Donc ça veut simplement dire que la réélection de M. Moussa pour un autre mandat de 4 ans ne va simplement rien apporter parce que ces canaux aériens DCA a été construits sous le mandat de M. Moussa à la SECNA. Vous voyez, chers amis. Donc, en réalité, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Congolais parce que M. Moussa va continuer à donner des instructions fermes à la SECNA d'assurer la protection totale de Sassou et Sassou. Oui, chers amis. Donc, oui, c'est cela qui est la vérité. Bon, il y a encore un autre truc que vous devez comprendre dans cette complicité. C'est éventuellement ce que nous appelons le centre émetteur du télé-diffuseur de Duet. pour ceux qui ne savent pas au point du Duet, on peut simplement dire duet dans M. Kélé-Kélé, il y a ce que nous appelons le centre émetteur télé-diffuseur de Duet à l'initial. Quand ça avait été construit, ce centre détenait éventuellement deux émetteurs de type PCM. la capacité c'était de 50 kilowatts à chaque émetteur. Aujourd'hui, on peut simplement dire en 2010, en 2010, un seul émetteur était fonctionnel. Et là, nous étions le 29 janvier 2010, un seul émetteur était fonctionnel. Bon, vous devez comprendre que ces émetteurs diffusent en andes courtes dans le contexte où ça fonctionnait à l'initial quand cette radio avait été mise en place parce que c'était la radio de la France quand on avait mis ces émetteurs-là. C'était pour servir les intérêts français. Donc, oui, ça émettait en andes courtes. Vous voyez que les émissions de la radio Congo étaient donc diffusées sous une fréquence quasiment de 6 115 kHz sur une bande de 49 mètres. Les techniciens en radio peuvent encore les regarder ça. Vous voyez que grâce à ces émetteurs-là, la radio Congo se diffusait sur toute l'étendue du territoire national. Donc, même ceux qui sont au fin fond de Bambama, au fin fond de Béthou, là-bas, pouvaient capter la radio Congo à cette époque-là. À l'heure où nous sommes en train de parler, la radio Congo ne peut pas être captée dans ces zones de périphérie sur toute l'étendue du territoire. Même ceux qui sont à Tingdi, là-bas, vers l'Indé-Gabon ne peuvent plus capter. Parce que l'émetteur a été transformé pour jouer un autre rôle que nous allons vous dire tout à l'heure. Bon, la radio Congo pouvait aussi être captée hors des frontières à cette époque-là. Vous voyez, ses amis. mais oui, l'émetteur qui diffuse en onde courte a été transformé bien sûr dans le contexte de l'espionnage. Donc, essayer de capter les ondes courtes, les communications téléphoniques des gens dans la sous-région. Et ça, encore, nous en sommes convaincus que Thales, que Thales, Thales Opérator a dû travailler, a dû travailler dans ce contexte pour aider Sassou à jouer à cette intelligence artificielle-là. C'est-à-dire que l'espionnage des téléphones, les écoutes, les communications, ainsi de suite, puisque c'est une compagnie qui est très forte, vous savez que les émetteurs éventuellement travaillent en communication avec les satellites. On va y, ses amis. Donc, vous avez des récepteurs qui travaillent en communication avec les satellites. Toutes vos communications éventuellement passent par ces émetteurs. L'émetteur le propulse vers les satellites et les satellites, en ce moment-là, on voit ça sur d'autres émetteurs que nous appelons les antennes, les antennes partout et en ce moment-là, les antennes peuvent envoyer les informations au niveau des récepteurs qui sont ici les téléphones. Bon, tout cela passe toujours par un système informatique. Donc, ça transite toujours par un système informatique pour qu'on peut retracer des appels ainsi de suite. Donc, c'est ce système que Sassou a fait, a donc transformé l'unique récepteur, l'unique émetteur qui est là de la radio à transformer ça pour de l'espionnage, les écoutes téléphoniques, ainsi de suite, avec l'assistance encore de ce que nous appelons de la France par ces entreprises. Donc, vous voyez que là encore, la question doit se poser est-ce que ce sont toujours les satellites de la SECNA qu'on utilise parce que puisque c'est des communications radio, est-ce que ce sont toujours les satellites de la SECNA qu'on entend utiliser pour continuer d'assurer de l'espionnage au sein des Congolais pour pérenniser le pouvoir d'un homme au bout de rouleau qui a fracassé tout un pays, qui a bougé, bousillé l'économie d'un pays et qui veut se maintenir par la force ? Ça, c'est la question que nous nous posons. Nous en sommes convaincus que connaissons la mafia que la France a mis en place par le biais de ses compagnies qu'il s'agit de la SECNA, qu'il s'agit de ses dictateurs, nous en sommes convaincus et ses entreprises à l'Est qui a déjà installé la DCA avec canons anti-aériens là, chez Sassoun Nesso au nord du Congo. Nous en sommes convaincus aussi que TALS à l'Enias espace a du travail dans ce projet pour transformer l'unique émetteur qui se retrouve du côté sud de Brazzaville pour continuer à espionner. Vous comprenez que le 29 janvier 2010, le ministrant de la communication qu'on appelait ici Bienvenue au Kiemi avait déjà visité cet émetteur-là. Cet émetteur-là posait déjà des problèmes de communication. au Kiemi avait même emmené des Chinois pour pouvoir les aider à remettre ces émetteurs-là pour que la radio au Congo soit toujours diffusée. Non, ça n'a jamais été fait. À cette époque, l'émetteur dépendait des délestages de la Société Nationale d'Électricité au Congo, donc la SNE, éventuellement d'un groupe électrogène qui était défectueux à cette époque. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais été fait. Mais, on utilise ça simplement pour le contexte de pouvoir espionner et non la volonté de pouvoir diffuser l'information. Donc, nous disons, si bienvenue depuis 2007, depuis le 29 janvier 2010, que bienvenue au Kiemi avait visité, que Mongala a pris la relève pendant tout le temps, rien n'est fait. Vous comprenez déjà que c'est une volonté manifeste de ces gens de ne pas donner la couverture au domaine de la radio sur toute l'étendue du territoire, mais ces gens veulent simplement continuer à nous contrôler pour éventuellement maintenir Sassoum et Sassoum au pouvoir. Donc, vous voyez que dans tout ça, la protection de Sassoum par le système de la France-Afrique, on utilise la grande compagnie Assegna, on bâtit des infrastructures pour protéger le Néron tropical qui est le préfet. Vous voyez, tout ça, ça coûte au peuple congolais l'argent et ça coûte au peuple congolais des vies. Et voilà pourquoi ces gens-là continuent de piétiner, ils ont mis en place le système fonctionnel, ce que nous appelons la ségrégation Mbossi dans le sud du Congo. Et cette ségrégation, il y a des neigres des maisons, donc des congolais de la partie sud qui essaient d'aider Sassou pour pérenniser ce pouvoir. il ne faut simplement pas dire aider Sassou qui aide la France et ses systèmes pour pérenniser le Néron tropical que nous appelons Sassou. Souvenez-vous, chers amis, que la France a honoré plusieurs militaires, a élevé plusieurs militaires de Sassou aux chevaliers, ce n'est pas l'ordre du chevalier, on peut prendre au Lissongo, on peut prendre le colonel Oboup-Pierre qui est d'abord le père biologique de Jean-Jacques Yomio Pango, c'est Jean-Jacques Oboup, parce que son père biologique c'est le colonel Oboup, qui était le directeur de l'association C'est pas des anciens combattants et des victimes de guerre, il fut aussi l'ambassadeur du Congo au Gabon, vous voyez, chers amis, c'est le père biologique de ce fils de Yomio qui venait de vendre le corps de Yomio à Sassou. C'est normal de vendre le corps de Yomio parce que ce n'est pas son père biologique. Donc, on le dit d'une manière claire, c'est la France qui a permis à Sassou de mettre en place le point Mouébara de briser les Congrès dans la partie sud du Congo. Nous, notre seule façon de s'en sortir, c'est de mettre en place ce que nous appelons l'unité du sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada l'unité du sud. Ça n'a rien à voir avec les ethnies. L'unité du sud, ça n'a rien à voir avec la politique parce que ce n'est pas le moment de faire la politique. Nous sommes dans une phase de la libération. La phase de la libération demande l'ensemble des populations, l'ensemble des ethnies de la partie sud du Congo en partant de Poules, Bouenza, Niari, le Koumou, le Kuilou. Si nous ne nous lévons pas, vous voyez que la France protège Sassou en lui dotant de toutes les infrastructures nécessaires. La France nous donne les capacités de continuer à s'armer. La France protège tous ces crimes de guerre, ces crimes financiers. La France protège toutes ces fraudes électorales et tout ce que vous connaissez. Si nous ne sommes pas debout, ils vont donc nous terminer à une vitesse gravée. Il leur reste 5 ans si Sassou réussit de tripatouiller et de vous forcer la concertation de Mboulou où vous avez déjà certains opposants qui disent qu'ils ne vont pas aller mais ils ne disent rien. Ils sont dans la démarche du silence. Aucun mouvement pour pouvoir bouger les peuples comme déjà les peuples de la Côte d'Ivoire qui ont pu boycotter l'élection éventuellement de Ouattara que nous avons tous vu. La Côte d'Ivoire a boycoté. Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs. La Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de crise, qui a besoin de stabilité et c'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie. Donc vous comprenez qu'avec nous ni la table ronde de Boucadia ne serait la solution dans cette affaire parce que ça, ça va simplement éventuellement la table ronde de Boucadia n'aura jamais la solution. Ils vont mettre en place certainement un gouvernement d'Union Nationale. Le président Bagbo vous a dit qu'il a dirigé de ces gouvernements d'Union Nationale. Ça n'a rien donné. Ça n'a été que des freins. Les gouvernements d'Union Nationale sont là simplement pour accompagner des politiciens vers eux. Ceux-là qui ont une vision simplement pour eux et leur famille mais ils n'ont jamais la vision pour la nation. La table ronde de Boucadia comme il vous le dit il a déjà tendu la main à Sassou. C'est clair. Il a dit qu'il s'est rectifié. Il appelle Sassou par président. Alors tout est dit. La table ronde de Boucadia ne va jamais régler les problèmes du pôle comme déjà ils sont en train de vouloir nous le faire présenter. Ce n'est pas la solution. Avec un type comme Sassou et le système de la France-Afrique il faut un bras de fer. Le pays c'est la porte principalement aux dirigeants de ce pays. Quand je dis dirigeants c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont leurs opposants. La classe politique tout confondue. Il ne faut pas se leurrer. Il faut un bras de fer. Et le bras de fer doit se réaliser par l'ensemble des populations du Poule de la Buenza du Niari de la Lecomo et du Puyo. Puisque nous sommes déjà dans l'axe de Dima-Luango Luango a déjà décrété la souveraineté du royaume de Luango. vous ne pouvez pas gérer ce pays-là sans que vous ayez le Puyo. Donc s'ils vont aller à une consultation pour simplement aller signer un deal avec Sassou parce que la consultation c'est le deal avec Sassou. C'est cela qui est la vérité. La consultation c'est le deal avec Sassou. La consultation c'est pardonner Sassou puisque lui-même il dit Bukadia dit que ce n'est pas un procès ce n'est pas un procès contre Sassou. et donc vous voulez quoi ? Vous voulez continuer à amnistier ce type qui a fracassé de vie ? Non ça ne peut pas continuer comme ça. Nous nous disons non à la manipulation à tous ces gens-là qui ont déjà accompagné Sassou ceux-là qui ont accompagné Sassou qui ont emmené Sassou qui a déjoué après parce que Sassou ne leur a pas donné le fameux coq qu'ils étaient en train de chercher et là ils veulent trouver un chemin de deal avec Sassou nous nous disons non. Voilà pourquoi nous pensons que l'unité du sud ce n'est pas une question des Congo des Lahari des BNB des Yaka des Nzebi de Bapuno de Batsangi de Vili l'unité du sud c'est pour l'ensemble des populations de la partie sud du Congo parce que nous sommes ici nous vivons une ségrégation toutes les positions vous comprenez les fonctions les plus stratégiques qui s'agit des fonctions civiles politiques et militaires sont 100% occupées par les bossy du pouvoir on nous massacre au sud c'est clair nous vivons là une ségrégation on nous tabasse comme on peut il y a des restrictions de nos jeunes de bouger nos mamans ne peuvent pas vendre on a encore vu les mamans de Porte Noire qui veulent aller demander à la fille Mikaëlle Minkouadi pour régler leurs problèmes parce que ces moments-là ont des problèmes de vendre au marché font-ci il est vendeur du marché fond c'est là moi-même que puis-ce donc grand-fœur tu peux parler ok bonjour mon nom Mikaëlle mon nom m'a été connu pas chez toi m'a été connu pas chez toi m'a été connu m'a été connu à la famille m'a été connu tout à l'heure après pour que d'abord le désert je ne fais pas que pas tout à l'heure m'a été connu m'a été connu m'a été connu m'a été connu Il y a des femmes qui ont sollicité, qui ont créé ça. Il y a des gens qui ont été tenus, ils ne savent pas. C'est à base de 5 et 10 ans. Il y a des gens qui ont été en train. Il y a des vrais problèmes, il y a des nouveaux hommes qui ont été en train de se faire. Si vous avez une changement, vous allez développer ce que tu nous as participé sur le corps. Il y a des trucs qui ont été en train de se faire. Un lien de finances. Ca m'a fait partie de la création et d'environ 1 aocup znaleurs. population n'a dit que bâcoii sekomple aussi des vaillageurs. Nous allons nous vous aussi en amener d'av recurrence. Si vous nous êtes en train de se faire, organisons nous au Mont ανathib headquarters. Donc maman, tu disais quoi à maman ? Non, il y a un maman de la socialité sur le marché. C'est pas une solution du qu'on parle ? Il y a des gens, nous devons montrer la conscience. C'est la raison pour laquelle on a besoin. Mais tu sais que c'est que tu veux faire, c'est que tu veux faire ça. C'est ça, la précarité. Mais faut que tu te dis que tu veux faire. Donc nous n'avons pas la solution pour que c'est que tu veux. Depuis même la Corona-poussac, je suis en train de faire ça, mais je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça, Donc la table a bien une valeur façue. La table est là, on va couper. On va couper. La table est là, on va couper. Donc la table est là. La table est là, on va couper. On ouvre le permette. Voilà. Si ça peut permettre, on va couper la table. La table est là, on ouvre là. Parce que la table est bien, on va couper. Ok, très bien, merci. Tu veux le message ? Ok c'est bon, très bien, le message est bien passé. Donc tu voulais adresser la parole à maman Mickaël ? Oui. Maman Mickaël, la première citoyenne de la Réunion de la Tchétienne. Oui. Tu as vraiment l'arrêté. Mais on est là, on est là. Vous êtes 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 là, on est là. Mais on est là. Vous êtes là, on est là, on est là. Vous êtes là. Vous êtes là, je vais me dire c'est moi. Même si compte Gris- ל�!!!!! Vous êtes là, on est là. Vous êtes là, on est là. Vous êtes là, on fait votre poeste. Vous êtes là aussi. Vous êtes là, moi, je vais à l'innoi. Il est là, moi je ne conseille que c'est normal. Comment je viens sadness? Donc j' 가져ille l'argent. Tousamente ça, j'ươi le débarasse, Mon pays à tout cas, il comprend saOS là. Je suis là, je ne suis là. Mon ensinenu et on m'a pas Student... J'y a pas mal ! Je t'en disais par quoi le bonheur ? Je t'en disais par là, et je me disais par là, et je te le laissais, et je t'en disais par là... Donc vrai ? Un vrai message angolais ? Quel message vont vous mettre en train de fairees ? Un message vraiment parce qu'ils n'ont pas accès tout à fait des enfants, ils n'ont pas plus d'attente de se faire. Mais comment vous avez-vous fait ? Oui, je l'avisais qui se fait à ce moment-là. Ok. Et que ce sera la faute ? est-ce qu'elle reçut biaisal au fruit d'accord il y a beaucoup d'où est-ce qu'elle me foutre combien quand elle me foutait à mène tous les jours on foutait à mène donc probablement m'a dit qu'il n'y a pas besoin de la veine ok très bien merci donc ça me dit bien de choses incroyable qui est Mickaël Moutouari parce que c'est la femme d'un cobra qu'on appelle Roméal Moubenda c'est incroyable donc même Mickaël Moutouari devient quelqu'un dans ce pays là pour nous malmener on ne peut pas accepter ça chers amis alors on vous le dit peuple congolais l'unité du sud c'est l'unique moyen de sortie alors on continue de se préparer pour avancer merci d'avoir suivi le direct parce que j'ai le petit qui pleure derrière et moi je ne veux pas que ça dérange donc je vais donc terminer ce direct la lutte continue le peuple gagne toujours l'unité du sud c'est pour nous ce n'est pas une question de jetting pas de deal jamais de deal avec Sassou si Boukadia veut vouloir tremper les jeunes l'arrivée Congo pour leur dire que c'est Sassou qui va régler le problème ça c'est archi faux parce que ces gens là ont aidé Sassou et Sassou n'a jamais hésité d'aller bombarder le département du Pôle donc on ne peut pas ici vouloir nous dire que c'est à cause des populations des pays d'Uniaru que Sassou est en train de bombarder le Pôle non, nous ne pouvons pas accepter ça nous devons être unis c'est tous ensemble que nous allons mettre fin au projet du trétisme de la ségrégation de la colonisation qu'on nous a imposé par les Mboshi et nous nous comptons par le peuple congolais éventuellement c'est en ce moment là quand nous serons unis que nous allons donc regarder avec la CECNA regarder avec le système de la France parce qu'il faut le dire trop c'est trop on a trop subi les nôtres sont tombés on ne peut plus accepter le lirécile c'est toi et moi on ne peut plus compter sur cette vieille classe politique que nous avons vu ces mêmes individus qui ont accompagné Sassou dans le projet de la destruction ces mêmes individus sont allés s'aligner à Oyo en train d'attendre d'être reçus par Sassou on a vu Bukadia on a vu Mvuba on a vu Gakoso mais vous voyez que Sassou a su récupérer quelques individus oui Bukadia a été mis en prison a été tabassé en prison mais il rentre en France le silence absolu aucune plainte ça demande quoi ? qu'il y a eu un deal derrière et là le même Bukadia nous vient nous parle de la table ronde pour aller amnister Sassou non pas du tout Sassou c'est un criminel il faut que le peuple de la partie sud puisse mettre terme tout d'abord à la colonisation Mboshi à la ségrégation Mboshi à l'heure où nous sommes en train de parler on ne peut pas nous parler de la politique la politique doit complètement s'arrêter les peuples doivent se lever d'abord pour leur libération et la politique doit se faire après pour le moment c'est le chemin du bras de fer avec le groupe plus grand criminel vous voyez qu'ils sont déjà en train de vous préparer une énième élection ils essaient de berner les populations de la partie nord en exhibant le reste du corps de Yombi au Pango et là peut-être qu'il va encore réussir à emmener le corps de Lissouba par Gamasa qui a déjà des problèmes d'argent parce qu'il a voulu fructifier l'argent de son fils par un faux soyeur camerounais mais qu'est-ce qui a taillé la zone avec l'argent ? et donc il est dans les pépins d'argent il veut donc l'argent de sa sou donc la pression est en train d'être réalisée au niveau de Jocelyne Lissouba Jocelyne Lissouba qui va donc vouloir aller à l'encontre du testament laissé par le président Lissouba vous voyez que c'est ça mais donc oui ils vont vous exhiber certainement le corps de Lissouba dans les jours à venir mais ce n'est que dans le sud si nous manquons cette opportunité peuple congolais démocrate africain alors il faut se dire que nous sommes on va nous terminer sur notre terre à bon entendeur salut la lutte continue le peuple gagne toujours Ingeta à la prochaine chers amis au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501